... Bienvenue à la Clinique Esthétique Saint-Georges. Je suis le docteur Philippe Questemont, spécialiste en chirurgie esthétique du visage, spécialiste qualifié en chirurgie de la face et du cou. Vous le verrez, ce cabinet est organisé de façon assez originale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salle d'attente. Les patients sont reçus dans différents salons pour ne pas être mélangés et préserver une forme d'intimité au sein des soins qui vont être proposés et surtout de ceux qui ont déjà été proposés, c'est-à-dire l'intimité après les pansements, après les injections et tous les soins qui sont associés. Nous sommes au sein de la Clinique Saint-Georges, qui est une des dix plus grosses cliniques de France et qui représente un panel assez large de tout ce qui est proposé aujourd'hui en médecine et en chirurgie, ce qui offre une qualité de soins et de sécurité. Bien entendu, adossé à cette médecine traditionnelle, il y a un département d'esthétique avec un immeuble complètement séparé. Les cabinets sont attenants à cet immeuble et donc il y a une unité de lieu entre le cabinet de consultation, les cabinets d'anesthésie, le bloc opératoire et l'hospitalisation. J'ai cherché à développer au sein de cet établissement le principe de ma passion, ma passion pour le visage. J'ai une double appartenance, je reste attaché au CHU de Nice, au Centre Hospitalo-Universitaire, au sein de l'Institut Universitaire de la Fresse et du Coup, où j'ai pratiqué toutes mes études, tout mon cursus médical et chirurgical au sein de la Faculté de Médecine de Nice, où j'ai un statut d'attaché d'enseignement qui me permet d'organiser des cours, des diplômes universitaires, des diplômes inter-universitaires, toujours autour de l'esthétique faciale, avec des cours d'anatomie, des cours d'injection, des cours de chirurgie, et ce, depuis plus de 20 ans. Enfin, il y a l'activité ici, en activité privée, au sein de la Clinique Esthétique Saint-Georges, qui est un bâtiment, vous le verrez, qui est complètement innovant et original dans sa conception, puisque l'unité de lieu permet, je vous le disais, d'avoir tous les spécialistes regroupés autour d'un même bloc opératoire, autour d'un même site de consultation, pouvoir discuter entre nous de cas quelquefois complexes, de cas différents, de pouvoir quelquefois associer différentes compétences entre un chirurgien du sein, un chirurgien du visage, un chirurgien du corps, et de pouvoir proposer aux patients, justement, d'avoir une équipe pluridisciplinaire autour de sa pathologie ou de sa demande esthétique. Nous avons un bloc opératoire qui est tout récent, quasiment neuf, organisé avec une salle de réveil centrale, toute vitrée, et les blocs opératoires sont en satellite autour de cette salle de réveil, ce qui offre aussi une originalité dans la surveillance. On est toujours, toutes les salles sont vitrées, on peut regarder d'une salle à l'autre, la salle de réveil, toujours en surveillance. La sécurité et la surveillance, c'est vraiment le point d'orgue de ces établissements, et c'est ce que nous avons cherché à mettre au service de l'esthétique. Et puis, un service d'hospitalisation, qui est l'étage au-dessus, où les chambres ne sont que des chambres seules, un service d'ambulatoire, mais aussi un service d'hospitalisation, chambres seules, dans un confort adapté à la demande esthétique, où il peut y avoir à la demande des lits accompagnants, mais le principe est bien évidemment de préserver l'intimité de la personne et de rester dans un cadre d'une chambre isolée, d'une chambre seule. Et enfin, l'étage au-dessus, vous le voyez, l'étage des cabinets de consultation, ça se présente un peu comme une rue, pavée, avec des portes, des doubles portes marrons, les plaques sur les portes, comme vous le trouveriez dans un boulevard niçois, avec les différents médecins qui seraient installés sur le même boulevard, ce qui vous permet de passer d'un cabinet à l'autre, en toute discrétion.